Bonjour à tous les Breakers, j'espère que vous allez bien en ce lundi et midi. On se retrouve donc aujourd'hui sur TGS Rockstar Club pour une nouvelle vidéo présentation custom et test en avant-première d'un véhicule qui sortira prochainement sur GTA 9 dans les prochaines semaines bien évidemment. Et aujourd'hui on va s'occuper de la classique Broadway, vous savez c'était le véhicule customisé façon taxi qu'on avait vu dans les premières images du DLC. Donc voilà ce petit véhicule qui est donc une grosse cylindrée. Au passage, avant de démarrer, sachez, et j'aime bien faire ce petit rappel comme ça au cas où, qu'il y a déjà quatre véhicules en présentation custom et test en avant-première qui sont disponibles sur la chaîne. Vous avez la Winnie Issy Rally, vous avez la Tundra Panther, la Karine Everon Hotring, et pour terminer donc la petite Oslo Virtue. Ces quatre véhicules sont disponibles sur la chaîne, si ça vous intéresse, les liens de leur vidéo seront dans la description. Allez, on passe donc à cette classique Broadway, comme je l'ai dit, est donc un véhicule de la classe grosse cylindrée. Et c'est un véhicule qui sera disponible à l'achat chez Legendary Motorsport.net à un prix de 925 000 GTA dollars prochainement sur GTA Online. Il faut savoir aussi qu'elle aura la possibilité d'obtenir le motif de taxi, un motif de taxi qui sera débloqué grâce au business de taxi en réussissant d'émission d'affilée de taxi. Voilà, tout simplement. Donc de toute façon, on va le voir juste après le motif, je vous en reparlerai à ce moment-là. Donc écoutez, moi je ne suis pas spécialement fan de ce type de véhicule, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont apprécié l'arrivée de ce véhicule. Je suis plus fan de la Obdora que je présenterai prochainement, mais celle-là, c'est vrai que, bon, c'est pas trop mon style. Donc je ne vais pas être très emballé sur le délire, mais bon, on va essayer de faire un truc sympa, une vidéo sympa, bien évidemment. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, vous, en commentaire, si c'est un véhicule qui vous plaît ou pas du tout. Est-ce que vous aimeriez avoir d'autres véhicules old school de ce type-là ? En tout cas, voilà, franchement, après, elle est sympa, elle est jolie. C'est un véhicule des années 40, à peu près, dans ces eaux-là, on va dire. Et c'est un style particulier, mais c'est un style qui fait vachement cubain, qui fait vachement style floride, années 70, 80, vous voyez ce que je veux dire ? Comme la Obdora, d'ailleurs. Et, bon, à mon avis, c'est pas anodin, on va dire, puisqu'on se doute qu'il va y avoir prochainement une annonce concernant le GTA VI. Il ne s'appelle pas forcément comme ça, mais le prochain GTA. Et, à mon avis, ça ne va pas tarder. Donc, allez, on va aller voir un petit peu ce qui se cache sous le capot. Donc, on a un moteur qui est plutôt bien détaillé, là, quand même, pour le coup. On voit bien tous les détails, que ce soit au niveau des échappements ou le radiateur, les filtres à air, les courroies, même les amortisseurs qui sont bien, bien détaillés. On voit même l'armature du véhicule, avec les deux longerons de chaque côté. C'est plutôt bien détaillé, pour une fois, pour un véhicule comme ça, honnêtement, je suis assez étonné. Mais, écoute, pourquoi pas, tant mieux. On a peut-être moyen de le custom un peu, à voir, ce moteur. Donc, après, bon, on a des jambes très classiques, avec des flancs à blanc. C'est vraiment dans le style de l'époque. Avec un intérieur qui va être très, très dans le style du véhicule aussi. C'est un intérieur qu'on a déjà pu voir, par exemple, dans la Grotti Brioso. C'est vraiment le même style d'intérieur. Je pense même que c'est le même. On a le même volant, les mêmes coloris, en tout cas. Donc, voilà, franchement, après, l'intérieur est plutôt bien détaillé. Et correspond totalement au style du véhicule. Donc, c'est, bien évidemment, une, deux places. Ça ne sera pas une, quatre places. On n'a pas les sièges escamotables dans le GTA. Peut-être que c'est un truc qu'ils feront plus tard. On verra bien. Donc, après, on a le gros coffre. Voilà. Bon, rien de plus à dire là-dessus. On a un gros, gros pare-choc arrière avec deux sorties d'échappement. Une de chaque côté. J'avoue que j'ai eu un doute. Sur le coup, je te dirais, attends, est-ce que je dis une connerie ? Mais non, 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 c'est bien deux sorties d'échappement. Ok. Et donc, après, on a le côté conducteur. Vous voyez, un ancien compteur avec une aiguille qui va de gauche à droite. Et puis, voilà, comme je vous le dis, un intérieur vraiment dans le style. De l'époque. Mais qui est plutôt bien joli avec des finitions en alu au niveau des pédaliers. Et de la boîte de vitesse. Du pommeau de vitesse, pardon. Donc, voilà. Il y a un autoradio de l'époque. Enfin, voilà, quoi. À l'ancienne, quoi. Voilà, les amis, pour la présentation de cette classique Broadway. On va maintenant aller la tester jusqu'au garage de LS Custom. Et puis, on va customiser tout ça. On va voir un petit peu ce qu'on peut en tirer de ce véhicule. On va voir un petit peu comme un barbe. On va voir un petit peu de ce dos. On va voir un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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